La brigade enregistre environ 7000 signalements de négligence et de maltraitance animale chaque année. À l'ouest de la ville, Maggie Kovacs, inspectrice, fait équipe avec Christine Kendrick, shérif adjointe, pour aller enquêter sur le dernier cas en date. On leur a signalé un chien blessé qui n'a pas été soigné. Bonjour, je suis Christine Kendrick, la shérif adjointe. Quel âge as-tu ? Seule une jeune fille de 15 ans est présente. On nous a signalé un chien qui a été renversé par une voiture et qui est blessé. Vous avez un chien ? Elle est réticente à donner des informations. Où est le chien qui est blessé ? Il est dans la maison ? Finalement, la jeune fille va chercher le chien. Salut toi. Salut. Alors, le laisse pas filer. Salut Boudreau. Quand est-ce que c'est arrivé ? Le chien, Boudreau, a visiblement une pâte cassée. Fais-le rentrer et viens me parler dehors. Voilà. Allez, sors. Quand est-ce que c'est arrivé ? Euh, je sais pas. C'était quand la dernière fois que tu l'as vu et qu'il n'était pas blessé ? Il y a quelques jours ? Une semaine ? Il y a plusieurs semaines, je crois. Plusieurs semaines ? Oui. On ne pouvait pas. On a voulu l'emmener chez le vétérinaire, mais il voulait qu'on le règle tout de suite. Et on pouvait pas, parce qu'on a des problèmes d'argent. D'accord. Il est évident que le chien souffre depuis un certain temps. Kendrick ne compte pas prolonger son calvaire davantage. Ce chien a besoin d'être soigné. Je sais, mais il souffre. Je comprends. Ne le prends pas mal. Je comprends que vous n'ayez pas les moyens, mais ce chien souffre. Tu peux vraiment pas contacter ta mère ou ta tante, là ? Non, pas tout de suite. La blessure est tellement importante... Viens là, Boudreau. ...que le chien doit être saisi immédiatement. Prends-le, je vais t'expliquer. Viens, Boudreau. Viens, mon bonhomme, n'aie pas peur. Allez, tout va bien. On a affaire à un cas d'urgence, une situation à caractère d'urgence. Alors on va l'emmener tout de suite chez le vétérinaire. Alors que Boudreau marche, la gravité de sa blessure est encore plus flagrante. Il a la pâte cassée, y'a pas de doute. Salut, Boudreau. Oui, t'es un bon chien. N'aie pas peur, Boudreau. Allez ! Non, non, rentre ta tête. C'est bien, Boudreau. Voilà, mon grand. Ils n'ont pas les moyens de l'emmener chez le vétérinaire, mais c'est inacceptable. On est responsable de son animal de compagnie. S'il est blessé ou malade, on doit le soigner. Il ne suffit pas de lui donner à manger tous les jours. Voilà, Boudreau. Boudreau ne tarde pas à arriver au refuge de la brigade. Il va enfin pouvoir recevoir les soins vétérinaires dont il a tant besoin.